Sénateur Plett, honorable collègue, je prends aussi la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'occasion de la retraite du sénateur Monson. Nous célébrons aujourd'hui le temps qu'il a passé au Sénat du Canada et qu'il a mis à profit pour apporter des contributions significatives à notre pays. Sénateur Monson, tout au long de votre vie, vous avez été un partisan de la démocratie, tant au niveau mondial que national. Les expériences que vous avez accumulées en tant que journaliste ont constamment enrichi le Sénat du Canada d'anecdotes de votre temps en tant que correspondant à l'étranger. J'ai été particulièrement touchée par la façon dont vous partagez chaque année l'anniversaire de votre reportage sur le massacre de la place Tiananmen. Je ne suis pas certain de le prononcer comme il faut. Je vous remercie, Jim, d'avoir choisi chaque année d'utiliser vos expériences pour nous rappeler l'importance des droits démocratiques. J'admire aussi profondément, et je me répète, la façon dont vous avez utilisé votre position au Sénat pour défendre les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. En effet, c'est votre passion et votre dévouement qui ont amené le Parlement à adopter la loi sur la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme en 2012. Le rapport sénatorial de 2007, intitulé « Payez maintenant ou payez plus tard », auquel vous avez contribué, a mis en lumière les lacunes en matière de soutien auxquelles les familles d'autistes font face. Vous n'avez cessé d'exprimer les préoccupations des personnes et des familles touchées par les troubles du spectre autistique à la Chambre rouge, ce qui nous a continuellement rappelé la collaboration nécessaire dans tout le Canada pour favoriser une société qui célèbre la neurodiversité. En tant que sénateur, nous n'oublierons pas vos efforts pour cette cause incroyablement importante. Et bien sûr, je n'oublierai pas comment nous avons été les têtes d'affiches, vous et moi, de la Semaine de la bonté, puisque nous avons agi à la fois comme parrains et comme porte-parole. Mais vraiment, ce doit être une joie pour vous de voir que la Semaine de la bonté a reçu la sanction royale juste avant votre retraite. Je vous applaudis pour tout le travail que vous avez accompli dans ce dossier. Je suis également certaine que nous aurions fait une belle partie de hockey ensemble. Vous et moi avons à peu près la même taille. Et je n'ai donc aucun doute sur le fait qu'au hockey, nous jouions un jeu similaire, avec les bâtons levés. Après avoir passé près de 30 ans en journalisme et 18 ans au Sénat, vous méritez bien votre retraite, mon cher ami. Sénatère Monsen, je vous offre mes meilleurs voeux pour vos projets futurs. Je vous souhaite de profiter pleinement de votre retraite et de vous reposer sur le fait que votre carrière a eu un impact durable dans toutes vos sphères d'influence. Je vous souhaite de profiter pleinement de votre retraite et de votre retraite et de votre retraite et de votre retraite.